... Zacharias Moussaoui plaide coupable de complicité dans les attentats du 11 septembre contre l'avis de ses avocats. Il est le seul inculpé aux Etats-Unis. Il risque la peine de mort. Lionel Jospin entre dans la campagne pour le référendum et rappelle à l'ordre ceux qui ont oublié les règles du parti en les accusant de mettre en cause l'unité du PS. Lionel Jospin qui a redit qu'il plaiderait pour le oui à l'Europe. Quatre mois après le raz-de-marée au Sri Lanka et malgré la solidarité internationale, la reconstruction se fait très lentement. Il faudra des années pour bâtir les 100 000 maisons nécessaires. A côté des grands musées, des célèbres collections, découvrez ces musées cachés insolites qui regorgent de trésors inattendus, visites guidées dans un Paris incotus. Et puis sur la scène de l'opéra Garnier, Cendrillon, revisité par Rudolf Nureyev, Cendrillon à Louis-Houdre dans l'univers du cinéma entre les deux guerres. Une production qui ne manque pas d'éclat. Voilà, monsieur Bonsoir. Choisi personnellement par Ben Laden et seul accusé par la justice américaine pour complicité dans les attentats du 11 septembre. Zacharias Moussaoui plaide coupable. Ce français arrêté peu avant les attaques contre les Tours jumelles a reconnu qu'il s'était entraîné à frapper la Maison Blanche. Sa détermination à reconnaître les faits lui évite un procès. Alors que certains évoquent une santé mentale fragile, Moussaoui risque la peine de mort. Alain Chalvron, Aaron Diamant. Dans ce 4-4 aux vitres fumées, Zacharias Moussaoui arrive au tribunal d'Alexandria près de Washington. C'était hier 15 heures. Deux jours plus tôt, il avait fait venir la présidente de la cour dans sa prison. « J'ai l'intention de plaider coupable », lui avait-il dit. Va-t-il maintenant réitérer ses aveux dans une audience publique ? Le franco-marocain, seul inculpé dans les attentats du 11 septembre, a déjà avoué dans le passé, puis il s'était rétracté. Mais là, d'emblée, il réaffirme sa culpabilité et donne même des détails. « C'est Ben Laden, en personne, qui m'a demandé d'aller fracasser un avion sur la Maison Blanche. Mais c'était un autre complot que le 11 septembre. » Moussaoui semble fier de se dépeindre en héros du djihad sélectionné par le chef. « Vous rendez-vous compte des conséquences de ce que vous dites ? » demande la magistrate. « Tout à fait », répond Moussaoui, qui signe immédiatement des aveux détaillés. Ses avocats plaident contre l'avis de leurs clients, l'irresponsabilité. Ses aveux n'ont aucune valeur, disent-ils. « Pas du tout », tranche la juge. Moussaoui est intelligent et connaît la loi. Je le déclare coupable. Aussitôt, le ministre de la Justice triomphe. « Le fait que Moussaoui ait participé à un complot terroriste n'est plus mis en doute. Et plus que jamais, nous demandons la peine de mort. » Quant aux familles des victimes du 11 septembre, elles voient déjà Moussaoui sur une chaise électrique. « Quelle que soit sa peine, il l'aura méritée. » « Est-ce que nous demandons la peine de mort ? » « Absolument. » Dans les semaines ou les mois qui viennent, un jury populaire devrait être constitué qui déterminera la peine, peine qui pourrait donc bien être la mort. Mais en dissociant ses aveux du 11 septembre, Zakarias Moussaoui espère sans doute avoir enfoncé un coin dans la si complexe procédure judiciaire américaine. Né en France, Zakarias Moussaoui d'origine marocaine fait donc partie du réseau Al-Qaïda. On connaît à peu près le parcours qu'il a amené jusque dans les camps d'entraînement d'Afghanistan pour ensuite s'entraîner dans une école d'aviation où il suivra une formation pour piloter à 747. Ce n'est que trois mois après le 11 septembre qu'il sera inculpé. Amori Guibert, Léo Lamberton. Entre le sourire d'un jeune sans histoire et le visage fermé du prisonnier, 16 ans dans la vie de Zakarias Moussaoui. Il y a d'abord une jeunesse passée à Narbonne, un petit pavillon modeste tenu par sa mère, divorcée. Au lycée, Zakarias Moussaoui est un élève plutôt médiocre, mais il voit plus loin et gagne l'ombre. Là-bas, il suit des études de commerce, avec succès, mais surtout, il fréquente les milieux islamistes de la capitale britannique. Une étape cruciale dans son parcours que sa mère a voulu comprendre en allant sur place il y a deux ans et demi. Je reviens sur la trace qu'il avait fait mon fils. Je voudrais comprendre et savoir ce qui s'est passé, qu'il a basculé de l'autre côté. Voilà, c'est tout. De l'autre côté, celui des voyages au Pakistan, en Afghanistan, dans les camps d'entraînement d'Al-Qaïda. Début 2001, Zakarias Moussaoui arrive aux Etats-Unis, où il suit des cours de pilotage. De nouveau un élève médiocre qui attire les soupçons, il est arrêté pour violation des lois sur l'immigration. Ce n'est qu'après les attentats du 11 septembre que le Français est accusé d'avoir participé au complot terroriste. Commence alors un long feuilleton judiciaire, et le comportement de Zakarias Moussaoui laisse perplexe, récusant ses avocats, plaidant un jour non coupable, puis finalement coupable. Je ne vois dans ce plaidoyer de culpabilité que l'acte désespéré de quelqu'un qui jusque-là s'est toujours défendu, a toujours hargué de son innocence, mais qui n'a pas obtenu devant la justice américaine la possibilité de faire valoir cette innocence. Mais des doutes sont aussi apparus sur la santé mentale du Français, dont la stratégie de défense pour le moins étrange peut lui valoir la peine de mort. En France, le verdict est tombé hier soir dans le procès des attentats d'Ajaccio. En 1999, après de longues heures de délibération, la cour d'assises spéciales de Paris a condamné à 15 ans de réclusion Joseph Peraldi, présenté comme le commanditaire des actions terroristes qui ont visé la DDE et l'URSAF à Ajaccio. Yann Franti, Madi Diawara. Sourire nerveux, crispé des avocats de la défense, tension visible pour les proches des accusés. Hier soir, la cour d'assises spéciales de Paris a mis plus de 8 heures avant de rendre son verdict. A la sortie de la salle d'audience, les visages sont graves. Sur les 11 hommes qui comparaissaient, 2 sont acquittés, 2 sont condamnés à de la prison avec sursis et 5 autres à de la prison ferme. Un jugement sévère pour la défense. Je crois que manifestement, la cour d'assises spécialement composée dans les dossiers politiques corse rend une justice d'exception, rend une justice qui est tout à fait incompréhensible. Hier soir, Joseph Peraldi, présenté comme l'instigateur principal des deux attentats commis en plein jour à Ajaccio en 1999, contre des bâtiments de l'URSAF et de la DDE, a écopé de 15 ans de prison ferme. L'un de ses complices, Nicolas Salvini, a été condamné, lui, à 8 ans de prison ferme, bien au-delà des réquisitions, alors même que la cour a reconnu n'avoir jamais pu déterminer précisément qui avait posé les deux charges explosives. En Corse, ce verdict était très attendu. Il y a deux jours, les élus nationalistes avaient prévenu que ce jugement risquerait, disent-ils, de déboucher sur de nouveaux affrontements sur l'île. D'ores et déjà, une manifestation de soutien à ceux qu'ils qualifient de prisonniers politiques est prévue le 30 avril prochain à Ajaccio. La piste de l'ETA est évoquée après que plusieurs hommes armés et cagoulés aient fait main basse près de Poitiers sur 4 tonnes de chlorate de sodium, un produit pouvant être utilisé pour fabriquer des explosifs. Le commando agit la nuit dernière. Les hommes parlaient avec un accent espagnol. Sans notre témoin, une enquête a été ouverte. Et on part pour Rome. Le nouveau pape tenait sa première conférence de presse ce matin. On sait désormais qu'il parle avec beaucoup de facilité le français, l'italien et l'anglais, en dehors de sa langue natale. On sait également que Benoît XVI, digne successeur de Jean-Paul II, compte s'appuyer sur les médias. Philippe Visserias. Un sourire radieux, une bénédiction. Pour cette première intervention devant près de 2000 journalistes venus du monde entier, le pape Benoît XVI s'en est tenu à un bref discours d'une quinzaine de minutes, donné en quatre langues, dont le français, parfaitement maîtrisé. Consciente de sa mission et de l'importance des médias, l'Église a cherché la collaboration avec le monde de la communication sociale, spécialement à partir du Concile Vatican II. Sans aucun doute, le pape Jean-Paul II a été le grand artisan de ce dialogue ouvert et sincère « Je souhaite poursuivre ce dialogue fructueux » et à peine prononce-t-il ses premiers mots en allemand. Tonnerre d'applaudissements dans la salle. Jean-Paul II avait fait des médias un instrument d'évangélisation. Benoît XVI confirme qu'il entend poursuivre cette politique. Seule ombre à cette brève intervention, le pape ne s'est pas exprimé en espagnol, qui est pourtant la langue parlée par près de la moitié des catholiques dans le monde. « Grazie, arrivederci. » Autre détail, dès la fin de son discours, Benoît XVI a quitté la salle. Jean-Paul II, lui, avait l'habitude de descendre de la scène et de s'attarder auprès des journalistes. « C'est demain dimanche que le nouveau pape célébrera la première messe de son pontificat sur la place Saint-Pierre. sont attendus des invités de marque venant notamment d'Allemagne, le chancelier Gerhard Schröder et son épouse et puis le propre frère de Benoît XVI. Lui aussi est un homme d'église. Il s'agit de Georges Ratzinger, 81 ans, le frère aîné, ancien dirigeant des petits chanteurs célèbres en Allemagne. À Rome, des centaines de milliers de pèlerins seront présents pour l'inauguration du pontificat. On parle de 100 000 Allemands qui auront fait le voyage pour écouter l'homme-élie qui sera en quelque sorte le discours programme du pape. Les relations entre la Chine et le Japon citant du ces derniers jours sont en passe de normalisation. La rencontre entre le président Tintao et le premier ministre japonais a bien eu lieu à Jakarta, en Indonésie. Après les excuses renouvelées à huis clos, le climat semble à l'apaisement. Stéphane Breitner. Rarement une poignée de mains aura été aussi attendue, décortiquée par les journalistes et les diplomates présents au sommet Asie-Afrique. Le premier ministre japonais s'avance, tend ses deux mains pour serrer celle du président chinois qui ne lui en donne qu'une. Sourire de circonstances de l'un, regard fuyant de l'autre, pas de quoi apaiser totalement les tensions, ravivées par un manuel d'histoire japonais qualifié de révisionniste par Pékin. La crise date de la guerre d'occupation japonaise il y a 70 ans. Une guerre symbolisée par le massacre de Nankin. Entre 140 et 300 000 morts chinois, selon les historiens. De nombreux témoignages font état d'exécution sommaire de viols, une humiliation pour la Chine. Beaucoup moins démonstratif que le premier ministre japonais, le président chinois parle de préserver l'amitié entre les deux pays, mais accepte froidement les excuses japonaises. Les remords exprimés pour cette guerre d'agression doivent se traduire en action. Rien ne doit être fait pour offenser le peuple de Chine. Depuis trois semaines, pas un jour sans une manifestation anti-chinoise au Japon ou anti-japonaises en Chine. Le passé ressurgit donc au moment même où les deux pays se disputent la suprématie régionale. Et de Chine, Jean-Pierre Raffarin a continué de faire campagne pour le oui au référendum. Au dernier jour de son voyage officiel, le premier ministre à Shanghai a plaidé une nouvelle fois pour une Europe en mouvement. Nous écoutons Jean-Pierre Raffarin. Si le nom l'emportait, il est évident que nous reviendrions d'une part à certaines règles anciennes qui seraient difficilement applicables et qui conduiraient, je le crois, à un certain désordre. Le oui porte un projet et le non porte un désordre. Et au Parti Socialiste, Lionel Jospin est entré de plein pied dans la campagne. Il était attendu. Il a saisi l'occasion du centenaire du parti pour prendre la parole et accuser ceux qui ne respectent pas le vote des militants de rompre l'unité du parti, rappelant à chacun ses devoirs. Reste à savoir si la leçon sera entendue. Alexandre Carat, Daniel Lévy. Pour l'anniversaire du Parti Socialiste, Lionel Jospin a offert un joli cadeau aux partisans du oui. Sortant de sa réserve des dernières semaines, il a apporté un soutien pour le moins énergique aux défenseurs de la Constitution européenne. On a consulté les adhérents sur le traité constitutionnel européen. Ils ont répondu massivement et ils ont choisi très majoritairement le oui. La position du Parti Socialiste est donc le oui. C'est celle que défend notre premier secrétaire, François Hollande, et cela devrait être la position publique de tous les socialistes. Ni Laurent Fabius, ni Henri Emmanuelli, partisans du nom, n'étaient dans la salle. Mais ils n'ont pas été pour autant oubliés. Tenir pour rien le vote des militants et s'affranchir de nos règles communes me paraît d'ailleurs, je le dis en souriant, davantage inspiré par l'individualisme et le libéralisme stigmatisé par ailleurs que par l'esprit collectif qui est le propre du socialisme. François Hollande, lui, n'a pas caché son plaisir au moment où au sein du PS, le oui est en difficulté. Chaque fois que Lionel Jospin intervient, c'est toujours utile. Là, dans ce moment, dans la campagne du oui qui doit démontrer l'engagement des socialistes, l'implication de Lionel Jospin m'a été particulièrement précieuse. A sa manière, Lionel Jospin a choisi de souffler les bougies du siècle des socialistes. En signant ce matin son entrée officielle en campagne pour le oui à la constitution. Même si la fête est un peu gâchée, le parti socialiste célèbre depuis hier sans enthousiasme, mais vraiment son centenaire de Jean Jaurès à Léon Blum, de la création de la SFIO au Front Populaire, du congrès d'Épinay en 71 à l'élection de François Mitterrand. Une page d'histoire où l'unité du parti a souvent été mise à mal. Évocation avec Alexandre Cara et Alexandra Renard. Un homme, Jean Jaurès, un parti, la section française de l'Internationale Ouvrière, la SFIO. Impossible de les dissocier, c'est à l'ombre tutélaire de Jaurès que le socialisme français s'est construit au XXe siècle. Les socialistes, ils doivent d'abord à Jaurès tout simplement leur unité. Parce qu'il faut se rappeler qu'avant 1905, la création, l'unification du socialisme français dans le parti socialiste, la SFIO, le socialisme français est extrêmement divisé. Neuf ans à peine et voilà déjà le parti orphelin. Jaurès tombe sous les balles d'un déséquilibré alors que l'Europe bascule dans la guerre. Quatre ans plus tard, la révolution bolchevique et les conséquences du conflit divisent le parti. En 1920, le congrès de Tours enterrine la scission entre la vieille maison, la SFIO et le tout jeune parti communiste français. M. Léon Blum est appelé par M. Albert Lebrun qui le charge de former le nouveau ministère. Là encore, c'est un homme, Léon Blum, qui porte les espoirs socialistes. Le Front populaire arrive au pouvoir en mai 36. La France est paralysée par les grèves. Mais c'est le temps des premières grandes conquêtes sociales, hausse des salaires, congés payés et semaines de 40 heures. Pour la gauche, le Front populaire, ce n'est pas rien. C'est même extraordinaire. Et pour les socialistes, pendant très longtemps, c'est la référence. 1944, la France se libère. La SFIO est alors l'un des premiers partis du pays. En 1956, Guy Mollet, le patron des socialistes, devient même président du Conseil. Mais sa décision d'envoyer le contingent en Algérie va précipiter la chute d'une quatrième république agonisante. En 1965, l'homme qui met en difficulté, le général de Gaulle n'est pas encore socialiste. Mais François Mitterrand a déjà compris que pour conquérir le pouvoir, il lui faudra un parti. Je me réjouis de l'union de la gauche. Juin 1971, le congrès d'Épinay consacre l'unité des socialistes. Mais surtout, l'éclatante victoire d'un homme, François Mitterrand. Le soir du congrès d'Épinay, quand François Mitterrand et ses amis avaient gagné la majorité, nous étions tous heureux de cette victoire. Et François Mitterrand nous a dit mais attendez, il y en a pour 10 ans. C'était en juin 71. Neuf ans et onze mois plus tard, Paris gagné. François Mitterrand s'empare de l'Élysée le 10 mai 81, soutenu par le Parti communiste. Avec son accession au pouvoir, c'est toute la gauche française qui se prend à rêver. Pierre Moroy, Laurent Fabius, Michel Rocard, Édith Cresson, Pierre Bérigau-Voix seront les premiers ministres d'un règne de 14 ans. 1997, un an après la mort de François Mitterrand, c'est Lionel Jospin qui, après une longue guerre de succession, s'impose comme l'héritier. Mais en 2002, c'est le coup de tonnerre de la défaite. J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. A l'aube de son nouveau siècle, l'EPS cherche toujours un successeur à Jaurès, Blum ou Mitterrand. Aux Etats-Unis, image saisissante celle de cette petite fille de 5 ans parce qu'elle était en colère en classe. Elle a été menottée puis emmenée par la police. Cette affaire n'est pas la première du genre. Karine Comati. Du haut de ses 5 ans, perchée sur un bureau, la fiette ne se laisse pas raisonner. Son institutrice ne peut qu'esquiver les coups. le tout sous l'œil d'une caméra utilisée généralement par l'école pour les exercices pédagogiques. Quelques instants plus tard, la fillette semble enfin calmée mais la scène change de tournure. Appelée par l'école, la police locale passe les menottes à l'enfant. Totalement disproportionnée pour la famille de la fillette qui veut maintenant engager des poursuites. D'une manière générale, je trouve tout cela très gênant. Si notre société a atteint un point où trois policiers en arrivent à menotter de force des enfants de 5 ans qui ont un problème à l'école, alors où va-t-on ? Le responsable de la police se défend. L'école avait appelé la mère de la fillette qui n'a pas pu venir. Alors les officiers sont intervenus en dernier recours. La France est-elle à l'abri de ce type de dérive ? Pas forcément. Car selon la loi, les mineurs, quel que soit leur âge, peuvent être menottés s'il y a risque de fuite, danger pour eux ou pour autrui. C'est aux policiers d'apprécier. Toujours aux Etats-Unis, cette tornade qui a touché l'état du Kansas hier soir. Image prise par un vidéaste amateur. Apparemment, plus de peur que de mal. Quatre mois après le raz-de-marée qui a touché l'Asie du Sud, la reconstruction tarde à venir. Elle ne se fait qu'au compte-gouttes alors que des centaines d'ONG ont récolté des dons pour porter secours aux réfugiés. Si l'argent ne manque pas, il faudra pourtant plusieurs années pour bâtir les quelques cent mille maisons dont ont besoin les Sri Lankais. Enquête de Jérôme Soulard et Diane Richard. Le déluge pendant des heures. Sur la côte sud du Sri Lanka, c'est la mousson qui arrive déjà. Quatre mois après le tsunami, le paysage ici n'a pas changé. Les réfugiés attendent toujours de l'aide pour reconstruire. Avec mes enfants, nous sommes logés temporairement chez mon frère. On ne peut pas rester ici. mais il n'y a plus rien à faire. Dans tout le pays, grâce aux ONG, des milliers de réfugiés ont donc été relogés dans l'urgence, dans ces abris de fortune. Une tôle pour le toit, quelques planches pour les murs. Du provisoire, le raton dit, mais qui pourrait bien durer. Aucun déménagement possible pour l'instant. La famille Oliviera prend donc son mal en patience. Il fait vraiment très chaud ici. La nuit, on n'a même pas de lumière pour les enfants. Nous souhaitons partir au plus vite dans notre nouvelle maison pour mettre nos enfants à l'abri. Heureusement, l'électricité va arriver dans quelques heures. Ce n'est pas du luxe. Car sur le chantier de l'association Plan, les 2000 maisons que tout le monde attend ne seront pas prêtes avant plusieurs mois. pour faire patienter les familles. On fait donc visiter la maison témoin, un rêve encore inaccessible pour 200 000 réfugiés. Nos enfants avaient peur, ils ne voulaient plus habiter au bord de la mer. Ici, c'est très bien. C'est beaucoup plus sécurisant pour leur avenir. Des mois d'attente, impossible d'aller plus vite, même si des voix s'élèvent pour réclamer l'accélération des travaux. Soyons réalistes. Je demande aux donateurs, quels qu'ils soient, individuels ou entreprises, de faire confiance à Plan et aux ONG. L'argent, nous l'avons, nous le dépensons sur le terrain, comme nous le faisons en ce moment, mais on ne peut pas nous demander de le dépenser en quelques mois. Quant au gouvernement Sri-Lankais, il inaugure aujourd'hui un premier village, 52 maisons. Mais pour honorer sa promesse de 80 000 nouveaux logements, il lui faudra des années. Même le Premier ministre ne fait plus aucun pronostic à ce sujet. Vous savez, pour construire 80 000 maisons, vous pouvez imaginer qu'il va nous falloir du temps. Combien de temps exactement ? Ça dépend. Plus vite possible. Il n'y a pas que l'argent qui manque au Sri Lanka. On cherche des ouvriers, du matériel. Même si les réfugiés ne s'y font pas, leur situation n'est pas prête de changer. 3 à 5 ans au minimum pour reconstruire les maisons. Trois journalistes roumains ont été enlevés en Irak. Une vidéo montre qu'ils sont sains et saufs. Mais les ravisseurs ont posé un ultimatum. Si Bucarest ne retire pas ses troupes dans un délai de 4 jours, la femme et les deux hommes seront exécutés. Bucarest, sous une manifestation, s'est déroulée cet après-midi en soutien à ses otages enlevés le 28 mars dernier. Actuellement, la Roumanie a déployé contre l'avis de l'opinion publique 800 hommes en Irak. Le printemps de Bourges qui s'associe au soutien à la journaliste Florence Obna et à son guide le milieu de la culture et de la chanson réunies à l'initiative de journaux régionaux. Dans le reste de l'actualité, l'engouement des Britanniques qui choisissent d'acheter en France. Un engouement qui ne se dément pas. Après le Périgord, le Limousin devient une nouvelle terre d'asile avec des liaisons Liverpool-Limoges. Une troisième ligne aérienne vient d'ailleurs d'être mise en place. La flambée d'immobilier dans cette région, un millier de transactions ont été enregistrées. Philippe Péan, Stéphane Allerang. Un nouveau débarquement par avion et en masse. Inexistante il y a trois ans, les liaisons Angleterre-Limoges sont aujourd'hui au nombre de trois. 14 allers-retours hebdomadaires, 160 000 passagers escomptés aux trois quarts anglais. Dès lors, le calcul est simple, 165 millions d'euros en retombées annuelles. Avec une telle manne financière en Limousin, chacun s'organise. Dans cette agence immobilière, les cinq agents commerciaux sont anglais. Déjà, c'est une culture différente, une langue différente. Donc, si on peut s'occuper d'eux, ça les rassure. On parle la même langue, ils nous font confiance. Tim est un entrepreneur écossais. Sept granges de 250 m² l'intéressent. Comme 37 de ses compatriotes l'an dernier, il projette de créer son entreprise et rénover sa nouvelle acquisition. Beaucoup de travail ici, mais je fais la construction moi-même. Aussi, je fais la toiture, quelque chose comme ça. Il y a une possibilité, beaucoup, plusieurs possibilités. Dave, lui, s'est installé en Haute-Vienne avec sa famille d'il y a deux ans. Charmé par le cadre de vie, une résidence spacieuse à rénover et surtout, un prix quatre fois inférieur au marché anglais. En Angleterre, nous avions une maison mitoyenne avec seulement trois chambres. Ici, il y a plus d'espace et de possibilités et le prix était inférieur. Contrepartie, le marché immobilier local s'envole plus 30% en un an et les futurs acquéreurs limougeaux ont bien des difficultés à trouver leur bonheur. Ce boom vraiment lié à cette clientèle anglaise a fait quand même un petit peu de mal pour la clientèle locale parce qu'on atteint, c'est vrai, des prix, ma foi, assez importants pour la région. Ils sont prêts à acheter tout de suite sans négocier, entre guillemets, et puis c'est cash. Effet nouveau, la clientèle anglaise se tourne maintenant vers l'investissement locatif. En cette période de vacances, les touristes arrivent à Arcachon, moins nombreux que les années précédentes. Il faut dire que la météo n'est pas vraiment de la partie. En flâne, on se promène quand même Francis Mazollier et Philippe Dumail. Le soleil s'est fait rare aujourd'hui sur Arcachon. Ces touristes ont dû faire vite pour réussir quelques beaux clichés des célèbres cabanes de chanquées mais aussi des parcs à huîtres. Pour se retraiter notamment, ce sont des images inoubliables. C'était un vieux rêve que j'avais. Je n'y suis jamais venu. J'ai 78 ans. J'ai attendu ce stage-là pour venir ici. Je suis normande et j'ai besoin de voir la mer, de sentir l'eau. Ça, c'est du bonheur. C'est deux jours, un week-end qui vaut 15 jours de vacances. Pendant la visite, c'est d'abord le plaisir des yeux devant ces villages typiques d'austréiculteurs mais pour tout comprendre, il faut aussi tendre l'oreille. Il y a de très belles maisons qui ne se vendent pas très cher. Il y en a eu une dernière en banque qui s'est vendue. 60 mètres carrés, 1 milliard, 100, 20 000 euros. Au pied de la dune du Pila, les campings ont accueilli les derniers vacanciers de Bordeaux et de la région parisienne. Cette dune de 108 mètres la plus haute d'Europe impressionne cette famille des Yvelines. On verra. On ira à la scalader dans un jour ou deux parce qu'on va se reposer avant. C'est vrai qu'en vacances, il y a les sportifs et ceux qui préfèrent la relaxation comme ce Lyonnais qui revient chaque année en thalassothérapie. Vous êtes tellement choyés que finalement, vous pensez à autre chose que vous ne pensez pas au boulot. Vous êtes un petit peu dans un monde à part donc ça vous déconnecte du monde extérieur. Les nuages qui planaient encore sur Arcachon aujourd'hui devraient disparaître dès mardi. Il y a de quoi rester zen pour le reste des vacances. Le mondial de la maquette et du modèle réduit a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris. Une véritable patience souvent dévorante des grands enfants quelles que soient les générations. Stéphanie Dawagno, Vincent Ferreira. Cet Airbus 380 a une longueur d'avance déjà dans les airs alors que son grand frère n'en est qu'à ses premiers tours de roue. Il a beau être en polystyrène, ne peser qu'un kilo, son concepteur s'imagine pilote de gros porteurs. C'est un avion de ligne donc grande stabilité et ça vole. On a vraiment l'impression de piloter un gros planeur en fait, mais avec des moteurs. C'est magnifique, il vole très bien et ça donne envie d'en faire. Mais la maquette, ce n'est pas seulement pour les enfants. Même les gradés de l'armée de terre se prennent au jeu et fabriquent le dernier prototype des hélicos en bon roi de la récup. Vous avez ici par exemple un petit bouchon de solvant. Vous voyez, c'est marrant ça. Ça c'est une train de la rideau. Ça c'est un petit bout de balza. Là c'est un petit bout de tube en laiton qui est plié avec un petit bout d'autocollant pour imiter le côté un petit peu caoutchouc d'un essuie-glace avec un petit bout de fil. Il faut être très imaginatif en fait. En fait, la cuisine est souvent pillée. Le frigidaire, les recoins, les caisses à jouer les enfants. Ça c'est terrible. Il y a des dommages colatéraux, c'est clair. Autre style, le château de Châteaudin reproduit au 50e. 17 mois de travail et 500 000 allumettes. C'est ce qu'il a coûté à son concepteur. Et à observer cette oeuvre d'art, on pense immanquablement à un film. Le dîner de con. Je trouve que c'est magnifique. Et ça ne mérite pas qu'on compare au dîner de con. Moins conceptuel, une maquette d'hélicoptère de 22 kg équipée de mini réacteurs et qui tourne au kérosène. Particularité, une caméra embarquée. Grâce à elle, cet hélicoptère fera carrière dans le cinéma. L'actualité sportive avec la demi-finale de la Coupe d'Europe de rugby que vous avez peut-être suivie sur notre antenne cet après-midi. Voici le résumé du match qui s'est joué sur le fil. Christophe Duchéron et Laurent Paturot ont suivi la belle prestation du stade français face à Biarritz. Au coup de sifflet final, c'était carrément la fureur de vivre. Le bonheur intense et sans limite comme quand le condamné s'en sort avec l'énergie du désespoir. Le stade est bleu comme la victoire et les biarrots terrassés par la déception. Le stade français miracule le vainqueur car au mois d'avril, le succès parisien n'a tenu qu'à un fil. On a beaucoup de sens et des privilégiés. On est passé à ça. Aujourd'hui, on est en finale. Ce match au couteau fut longtemps rasoir. Biarritz met 9 à 3 au repos et creuse l'écart en début de deuxième période quand Damien Traille s'aventure seul en plein Paris. Et c'est au bout de la course 17 à 6 pour le BO. Puis il était dit qu'en ce samedi, les parisiens s'accrocheraient au basque coûte que coûte, vaille que vaille. C'est même le vaillant Fiole, demi d'ouverture d'un jour qui marque en force et en fureur avec l'aide des copains. Et voilà Paris qui revient 15 à 17. 9 minutes d'arrêt de jeu, Biarritz mène de 4 points et tient sa finale comme à la prunelle de ses yeux. Mais Paris pousse, Paris joue, Paris espère et soudain Dominici désespère Biarritz. Et c'est opportuniste et déterminant. Le stade français s'impose au bout du bout du match et du suspense 20 à 17. Côté Biarritz, on pourra toujours philosopher sur le temps qui passe, le destin contrarié, les jeux du rugby et du hasard. A Paris, point de question, que du bonheur, des gars qui sautent en l'air et des larmes de joie. Ils sont en finale. L'affaire Barthès pour avoir craché sur un arbitre. Barthès n'a écopé que de 3 mois de suspension ferme. La fédération a finalement fait appel. La clémence de la sanction a provoqué un télégénéral. Voyons comment réagissent de jeunes footballeurs qui disputaient un match cet après-midi en banlieue parisienne. Reportage Julien Benedetto, Samuel Lumez. Il ne va pas cracher dessus. Là, il a poussé. Après, il a fait ça. Oui, il a fait ça. Alors qu'il l'a reçu. Le duel contre Sarcelles a beau être imminent et de la plus haute importance, à l'heure de chausser les crampons, l'équipe des moins de 13 ans du Boulogne-Biancourt s'intéresse davantage à l'affaire du crachat de Barthès qu'à la tactique à adopter. Ce n'est pas bien. Je suis reprends pour sa réputation de grand gardien pour champion du monde. Encore si c'était un petit gardien dans les clubs, mais là, il est commis partout. Allez, on y va. Prenez matériel. Aujourd'hui, c'est championnat et l'arbitre est une femme. Waïda, 25 ans, convoque les deux capitaines juste avant le match. Lors du match allé, les deux équipes s'étaient chamaillées. Mais cette fois-ci, la partie est engagée mais bonne enfant. Les coups de sifflet sont rares. Waïda se fait respecter. Votre capitaine a raison d'avoir été vous excuser, mais j'en veux plus. C'est compris ? Je compte sur vous. Les jeunes de maintenant, ce n'est plus les mêmes mentalités qu'avant, donc il faut un peu les resserrer un peu plus. Être là en tant que psychologue et non en tant que, enfin psychologue, entre guillemets, pédagogue, on va dire, et non-arbitre sur un terrain, leur expliquer les raisons du comportement ou des fautes. L'arbitre, ce n'est pas simplement un chien qui est derrière nous pour nous punir. Non, mais c'est aussi quelqu'un qui veut nous montrer comment jouer. Cet après-midi-là, les jaunes de Sarcelles gagnent le match 2-0. Mais aux yeux de Waïda, l'essentiel est ailleurs. Elle n'a distribué ni carton jaune, ni carton rouge. A côté des grands musées, des collections de renom, il y a des poids légers, les petits musées qu'il faut aller chercher. Un univers insolite et plein de charme qui vaut le détour. Visite guidée à Paris où il faut avant tout de la curiosité. Jean-Jacques Dufour, Jean-Humelin. Buissonnière en diable, l'auteur du guide des musées insolites a découvert des endroits qui méritent vraiment le détour. Ici, nous sommes chez M. Arra, qui est un passionné de luminaires anciens. Il y a des lampes à gaz et à pétrole. Au fond de sa boutique, M. Arra a aménagé un petit musée avec des trésors de lampes anciennes. Derrière le rideau se cache un petit musée. Il faut téléphoner pour pouvoir venir visiter. Fortement conseillé, oui. Là, on est devant les deux petits mètres carrés que j'appelle mon musée et qui est un condensé de l'éclairage des deux derniers siècles. C'est donc un présentoir publicitaire ? C'est un présentoir publicitaire. Il y en avait un chez chacun des revendeurs de la marque Mazda. Cette marque a été lancée en France en 1921. C'est petit, mais on visite à l'œil. L'entrée du musée est absolument gratuite. Une seule condition, de ne toucher à rien. Regarder avec les yeux, toucher avec les yeux. Après Aladin et Célan, petite virée au musée des moulages dermatologiques. Celui-là, il fait partie de mes préférés parce qu'il est chargé d'émotions. Tout à la fois fascinant et repoussant, ces moulages ont très longtemps servi à l'apprentissage de la dermatologie. Désormais, il témoigne d'une page de l'histoire de la médecine. La plupart des moulages qu'on a vus ici dans cette pièce sont faits par le même artiste. Barretta est l'artiste qui en a fait le plus grand nombre. Sur les 4800, on peut lui attribuer à peu près 3000 moulages, 3500 moulages puisqu'il a fait le premier moulage en 1867 et qu'il en a fait jusqu'à l'âge de sa retraite en 1914. La visite continue, suivons le guide, nous pénétrons maintenant au musée Gustave Moreau. Il est insolite parce que c'est à la fois un musée et l'appartement du maître conservé tel qu'elle et tel qu'il a voulu. Hanté par l'idée de voir disparaître son oeuvre, Gustave a organisé de son vivant son propre musée. Oui absolument et donc je pense que c'est justement un des charmes du musée et on a d'ailleurs dans le musée je pense que la particularité majeure c'est la présentation très insolite des dessins et des aquarelles. Vous avez trouvé combien de musées insolites ? J'en ai visité 150 environ pour n'en conserver qu'une centaine parmi les plus bizarres, les plus atypiques, les plus microscopiques, les plus tordus. J'ajouterais qu'il y en a même d'assez poilants. C'est le cas du musée de Maître Alain, barbier qui collectionne tout ce qui touche à son boulot. Plas à barbe, tondeux, ciseaux, etc, etc. Vous avez également des rasoirs de plusieurs provenances. Vous avez un rasoir chinois, vous avez des rasoirs indonésiens, vous avez des rasoirs à double larme. Et plein de gravures qui me font penser qu'il est moins barbant de se faire raser ici. C'est une boulotade. Oui, j'avais bien compris. Dites Alain, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question sur le rasage électrique. Ça ne vous chagrine pas un peu ? Le rasage électrique est au rasage que la musique militaire est à la musique. Plutôt caché, les musées insolites méritent bien un guide, un guide qui a l'avantage d'allumer la curiosité. C'est sans doute l'un des clichés les plus connus au monde. Le baiser de l'hôtel de ville immortalisé par Robert Douano dans les années 50. Celle qui en fut le modèle malgré elle, met en vente l'original. Une photo estimée entre 15 000 et 20 000 euros. Avis aux amateurs forcément romantiques. Isabelle Béchelère, Olivier Robert. Quand ils défilaient sur les Champs-Elysées à la libération de Paris, les soldats américains ne boudaient pas leur plaisir et faisaient claquer sur les joues des parisiennes des baisers sonores. Le libérateur savourait sans complexe la victoire et embrassait les parisiennes comme du bon pain. Six années plus tard, l'Amérique bien-pensante trouve que décidément on s'embrasse trop à Paris et sans complexe. Comment dépasser à Robert Douano de traquer les baisers publics ? Le 12 juin 1950, série de baisers parisiens en noir et blanc dont voici le plus célèbre. Françoise Bornet est la protagoniste du fameux baiser de l'hôtel de ville. Apprentie comédienne au cours Simon, elle passait beaucoup de temps au café avec son amoureux. en grande séance de baisers. Il y avait là monsieur Douano qui cherchait certainement des amoureux puisqu'il avait un reportage qu'on lui avait commandé dans Life et il nous a dit je suis Robert Douano je trouve que vous êtes tout à fait charmant est-ce que vous accepteriez de recommencer vos baisers devant moi, devant mon objectif ? Je me mets dans un café et vous allez marcher et à un moment donné embrassez-vous. Ce qui fut dit fut fait le baiser sincère et amoureux n'était pas totalement pris sur le vif mais tous les amoureux du monde s'y sont reconnus. Aujourd'hui, Françoise se défait de tout ce qu'elle possède avec son mari voiture, appartement, objet d'art et le fameux tirage offert par Douano tout cela pour démarrer une maison de production pas de nostalgie pas de sensiblerie qui tienne. C'est un magnifique amour c'était splendide mais si vous voulez maintenant je suis toute attendrie en pensant à la gamine de 20 ans que j'étais très amoureuse mais c'est tout ce que ça m'inspire. 50 ans après le baiser de l'hôtel de ville les amoureux parisiens sont toujours aussi assidus et seuls au monde. L'opéra Garnier Cendrillon revisité par Nourieff Cendrillon à Hollywood dans l'univers du cinéma entre les deux guerres un ballet créé en 1986 et que les danseurs de l'opéra auront autant de plaisir à jouer qu'à danser Sophie Jouve et Didier Daron. Cendrillon même danseuse et toujours Cendrillon une souillon maltraitée par ses deux soeurs et sa belle-mère mais la version grand spectacle de Nourieff transpose avec habileté le conte de Perrault dans le monde d'Hollywood. C'est revisité relooké même si ça s'est transposé dans les années 30 finalement c'est très moderne ça mélange un petit peu les styles de danse. Et toutes les époques puisque désormais Cendrillon est une starlette de cinéma qui rêve au destin de Ginger Rogers. Avec nostalgie le russe Nourieff se replonge dans le souvenir d'une Amérique joyeuse et étincelante. Un tourbillon où la cinquantaine de danseurs et d'étoiles trouve chaussure à son pied même dans les rôles secondaires. Ainsi José Martinez qui incarne la belle-mère. C'est un rôle unique on va dire il n'y a pas dans le répertoire classique beaucoup de rôles comme ça non seulement le fait de danser sur pointe mais aussi au niveau du caractère du personnage pouvoir interpréter des personnages comment dire aussi délirants aussi fous en général je danse le prince le prince du lac des signes le prince de la belle-bois dormant donc c'est une occasion unique donc très excitante. Rassurez-vous le prince sorte de Rudolf Valentino finira par retrouver sa belle. Avec ce pas de deux d'une légèreté quasi irréelle le rêve du 7ème art rejoint la féerie de la danse dans ce conte de fait par excellence où tout est bien qui finit bien. Avant de refermer ce journal des images de l'époux de la princesse Caroline de Monaco Ernst Auguste de Hanauvre soigné pour une pancréatite aiguë a quitté le centre hospitalier Princesse Grasse lundi dernier au menu de sa convalescence du sport et beaucoup de diététique. C'est la fin de ce journal je vous remercie de votre attention tout de suite la météo Valérie Alexandre puis le point route Pascal Julien 20h55 un show exceptionnel pour fêter Sylvie Barton avec de nombreux autres artistes demain 7h thé ou café émission spéciale en Haute-Garonne avec Catherine Sélac quant à moi j'aurais le plaisir de vous retrouver à 13h demain excellente fin de soirée sur France votre soirée c'est la fin de ce journal c'est la fin de ce journal